Les amis, c'est annoncé, avec la cétose et une bonne adaptation, on leur fait péter Koh Lanta. Vous pourrez revendre vos portions de riz aux faibles qui ont besoin de nourriture. Les amis, bienvenue sur Super Céto, bienvenue sur ma chaîne, sur ma chaîne cétogène. Aujourd'hui, on va parler du jeûne long en cétogène. J'ai profité de l'été pour faire deux expériences de jeûne long, deux jeûne hydrique de 5 jours, parce que j'avais très envie de vérifier certaines hypothèses. J'avais très envie de vérifier si c'est vrai, ce que sur le papier on explique, qu'un métabolisme cétogène est fait pour jeûner. Un métabolisme cétogène peut jeûner plus facilement avec plein de bénéfices. Alors certes, je connais la théorie, mais j'avais envie de vérifier, moi, ce que ça allait faire sur mes taux sanguins, ma glycémie, ma cétonémie, sur mon énergie, sur mon humeur, sur ma libido, sur ma shape, sur plein de choses finalement, sur ma capacité à faire ma vie. C'est vrai que j'ai déjà fait l'expérience de jeûne intermittent, mais je pense que c'est très différent qu'un jeûne long. Alors je ne sais pas si on peut considérer 5 jours comme un jeûne long, mais pour moi ça l'est, puisque c'était ma première vraie expérience, puisque je n'ai jamais jeûné plus que une quinzaine, vingtaine d'heures finalement. Donc j'avais envie de faire cette expérience pour moi. Et comme j'ai trouvé ça hyper enrichissant, j'avais vraiment envie de partager ces résultats avec vous, et de vous donner également quelques conseils à la fin de cette vidéo si vous souhaitez le faire aussi. Parce que je pense quand même qu'il y a des choses où c'est important de faire attention. Donc si ce thème vous intéresse, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, et allons-y ! Donc pour moi c'était vraiment une toute première expérience de jeûne cet été, et j'avais envie que cette première expérience, elle se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et je me suis dit que j'allais réserver les améliorations, les changements, les choses comme ça, pour la deuxième expérience. Mais en tout cas pour la première, je voulais vraiment être dans les meilleures conditions possibles. Donc j'ai cherché dans mon emploi du temps à aménager 5 jours où j'allais pouvoir me reposer. Et j'ai trouvé ça, j'ai eu cette opportunité, et donc j'ai sauté dessus. C'était 5 jours où je n'avais pas à travailler, sauf 2 fois 4 heures au magasin. Donc vraiment pas grand chose, à un rythme tranquille, puisque c'était l'été. Donc je savais que j'allais pouvoir me reposer. Je savais aussi que je n'irais pas à la salle de sport. J'avais vraiment prévu de ne pas mettre d'entraînement pour cette première expérience. Et c'était important pour moi, bah voilà, de me dire que j'allais... Si je voulais, je pouvais travailler à mon ordinateur, etc. Mais que je n'étais pas obligée, que je pouvais aussi totalement me reposer. Donc pour ces 5 jours, je n'avais pas prévu grand chose. J'avais quand même prévu de faire quelques petites marches, pour... Je voulais pas non plus passer ma journée à dormir. Et puis, j'avais bien préparé au niveau des minéraux. C'est-à-dire que j'ai augmenté mon dosage de magnésium. Je suis passée à 600 mg par jour. J'ai bien surveillé mon dosage de sel. Je prenais vraiment mes 10-15 grammes tous les jours. Et j'ai pris du potassium. D'habitude, je ne prends pas de potassium en complément alimentaire. Puisque j'ai mes avocats, mes trucs. Mais là, comme je savais que j'avais pas à avoir de potassium alimentaire, j'ai acheté un potassium citrate. Et je me suis complémentée à hauteur de 500-600 mg par jour. Parfois un peu plus. Et donc, j'ai vraiment prévu de boire beaucoup et de me minéraliser beaucoup pour cette première expérience. Donc, comment ça s'est passé ? Le bilan de cette première expérience a vraiment été hyper positif. En fait, je m'attendais à ce que ça soit très difficile. Parce qu'on m'avait dit que ça allait être très difficile. En fait, on m'avait dit, tu vas voir, les 3 premiers jours, c'est très compliqué. Et après, les 4 et 5, ça va beaucoup mieux. Ça commence à aller mieux. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai trouvé ça facile. J'ai trouvé ça facile. Et je pense aussi parce que j'avais l'opportunité de me reposer. Si j'avais dû travailler, ça aurait certainement été plus compliqué. Mais je n'ai pas ressenti la faim. Je ne me suis pas sentie épuisée. Et je ne me suis pas sentie mal. Je n'ai pas eu d'hypoglycémie, etc. Et je pense qu'en fait, ça s'est lié justement à l'adaptation. Un métabolisme céto-adapté et en cétose, il a déjà des cétones dans le sang. Et il sait les utiliser. Donc forcément, dès les premières heures du jeûne, ça se passe très bien. Parce qu'on a un carburant. À l'inverse d'une personne qui n'est pas en cétose, qui n'est pas céto-adaptée, cette personne, déjà au début, elle n'a pas de cétones. Donc elle n'a pas de carburant de remplacement à son glucose. Elle a la glycémie déréglée. Donc il y a des hypoglycémies assez fortes et très désagréables, fatigantes et puis dures pour le mental. Et puis, quand bien même la personne commence à produire des cétones, le corps ne sait pas bien les utiliser. Donc au niveau du métabolisme, de l'énergie, c'est compliqué pour quelqu'un comme ça. Mais quelqu'un d'adapté, en plus moi je suis quand même adaptée depuis plus de 4 ans et demi, donc c'était simple. Et c'est vrai que ça a même un peu fait enrager mon mec qui me disait « Mais c'est insupportable, c'est un non-événement pour toi le jeune ». Moi ça m'a beaucoup plu cette expression de non-événement, parce que c'est vrai qu'en fait, il a remarqué que j'étais pareil que d'habitude à peu de choses près. Peut-être que j'avais un peu plus mauvaise haleine, mais ça, c'est les cétones dans l'haleine. C'est vrai qu'à un moment, on est même allé faire une marche en forêt qui a duré quasiment une heure et demie, et voilà, j'avais de l'énergie pour marcher. J'étais pas du tout à la traîne, et ça s'est très bien passé, c'est pour ça qu'il m'a dit ça. Donc au niveau énergie, c'était vraiment top. Alors, je me voyais pas pour cette première expérience vraiment aller à la salle et faire un entraînement, j'aurais pas pu, mais j'avais de l'énergie pour faire ma vie. Je me suis beaucoup reposée, mais j'étais pas à plat. Au niveau de la faim, vraiment, il y a eu des fois où j'ai eu un peu faim, mais c'était vraiment une petite faim, c'était genre une faim qui est même plus de l'envie en fait. C'est qu'on a envie de manger parce que des fois on sent une odeur, qu'on voit quelque chose, ou on a un petit peu faim et ça ferait plaisir de manger, mais franchement c'est passé très très vite, c'est passé en buvant, j'ai même pas, enfin je n'ai pas souffert en fait, c'était pas pénible. Et ça m'a même apporté une sorte d'apaisement mental en fait, parce que comme j'ai tendance à avoir un rapport à la nourriture un peu trop analytique, est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est mauvais pour l'intestin, est-ce que voilà, et bah du coup le fait qu'il n'y ait plus du tout de nourriture, c'était apaisant parce que, bah il n'y avait plus besoin d'y penser, si vous voulez. Ce qui était hyper intéressant, c'est au niveau des taux sanguins. Alors, je vous invite très fortement, si vous jeûnez, à prendre vos taux sanguins, pour vérifier que les choses ne se dérèglent pas. Par contre, il est normal que pendant un jeûne, vos taux sanguins évoluent, et je dois dire que les miens ont totalement évolué dans le sens que j'attendais, selon les hypothèses que je m'étais faites. Il est normal, pendant un jeûne, et surtout un jeûne long, que la glycémie soit plus basse que la normale. Il n'est pas normal qu'elle se dérègle et qu'elle fasse des montées et des descentes, mais il est normal qu'elle soit plus basse. Donc, moi qui suis habituellement en rythme de croisière entre 4 et 4,4 millimoles par litre, et bah là, ça a doucement diminué, c'est-à-dire que j'étais à 4,2, puis 3,9, puis 3,8, puis 3,7, puis 3,3, mais c'était stable. Je vérifiais plusieurs fois par jour, et c'est resté constant. C'est ça qui est important de vérifier. Et à l'inverse, les cétones, comme je l'attendais, se sont mises à monter. Et donc, si vous faites un jeûne long, il est normal aussi que vos cétones passent au-dessus de la fourchette qu'on attend. Pour une personne céto-adaptée, on va avoir un taux de cétones généralement oscillant entre 1,7 et 3,2, et là, en fait, ça a tendance à monter et se stabiliser entre 4 et 5. On va dire entre 4 et 5,5. Donc, là, pareil, j'ai eu une montée, j'étais à 2,7 en commençant, puis 3,2, puis 3,5, puis 4, puis 4,5. Et ça, on n'est pas sûr, en fait, de comment l'interpréter, mais une hypothèse qui, moi, me semble très intéressante, qui est celle de Peter Attia, c'est que, en fait, l'organisme sent que vous mangez moins que d'habitude ou pas du tout, et donc, en prévision, par rapport à, d'habitude, il va dégrader plus d'acides gras et fournir plus de cétones. Juste au cas où vous auriez besoin de partir en chasse, juste au cas où vous auriez un besoin accru d'énergie, vous avez des cétones. Évidemment, si elles ne sont pas utilisées, elles vont être évacuées dans l'urine, les acides gras dégradés vont être ré-estérifiés, c'est juste un mécanisme préventif. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse d'interprétation, mais je la trouve plutôt pertinente. Et puis, sinon, au niveau de mon humeur, comme vous le disiez, j'étais plutôt très très bien, au niveau humeur, très apaisée, très calme. Quand je faisais ma méditation, j'allais vraiment dedans, très profondément. J'étais vraiment apaisée. J'avais peur que ça affecte ma libido. Et en fait, pas du tout. Les choses sont restées totalement normales pendant ces cinq jours. Alors, il y a peut-être des personnes qui s'interrogent sur la question de la perte de poids. Et en fait, je n'avais pas du tout envie que cette première expérience soit orientée autour de la perte de poids. Moi, je me suis dit, ok, il va forcément y avoir une perte de poids liée au fait qu'il y a de la nourriture dans les intestins, et que cette nourriture va être évacuée. Donc, voilà. Et vraiment, ce n'était pas mon optique. L'optique de cette première expérience, c'était l'énergie, la capacité de jeûner sans affecter ses taux sanguins, la capacité de jeûner en étant en forme, etc. Donc, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pesée avant de commencer, et je me suis pesée un mois après. Et pile poil un mois après, mon poids était quasiment revenu le même. C'est-à-dire que j'ai commencé à 55,1, j'ai terminé un mois après à 54,7. Donc, c'est quasiment la même chose. Par contre, j'ai eu l'impression que sur mon physique, ça avait fait quelque chose, et que j'avais quand même perdu de la masse grasse, et que je ne l'avais pas particulièrement reprise. Alors, un peu, forcément. Mais j'ai l'impression qu'en fait, mon physique, au bout d'un mois, était différent qu'avant de commencer. Et je pense qu'on peut l'attribuer en partie à ça, en partie aux changements que j'ai effectués dans ma routine sportive, et dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Alors, finalement, pourquoi j'ai voulu faire une deuxième expérience de jeûne ? Comme je vous le disais, en fait, ça s'est bien passé la première fois. Et parce que j'avais envie de faire un jeûne, cette fois, qui soit, toute proportion gardée, un tout petit peu plus mimétique de ce que nos ancêtres pouvaient vivre. C'est-à-dire que nos ancêtres, quand il n'y avait pas de nourriture, ils ne pouvaient pas juste s'allonger et attendre que ça arrive à eux. Il fallait quand même se lever pour aller chercher un peu, pour aller pêcher un peu, pour aller chasser un peu. Et donc, il fallait, et le corps était capable de ça. Donc, je me suis dit, essaye, cette fois-ci, d'introduire un petit peu plus d'activité. J'ai décidé d'être beaucoup plus active, de mettre beaucoup plus de marche dans mon expérience. Donc, je marchais plusieurs fois par jour. J'ai décidé de faire plus de choses. Je faisais du yin yoga. J'avais décidé d'aller à la piscine le troisième jour. Et enfin, le dernier jour de ce jeûne, j'aurais bien voulu faire un entraînement. C'est-à-dire, faire une sorte d'entraînement assez intense, qui soit mimétique d'une chasse qui, finalement, aurait abouti à quelque chose et où j'aurais pu rompre le jeûne en mangeant, si vous voulez. Mais ce n'était pas possible dans mon emploi du temps parce que le dernier jour, je devais travailler, justement. Donc, ce dernier jour, j'ai travaillé de 14h à 20h30 et j'ai rompu mon jeûne en fin de journée. Ça m'a totalisé autour de 120 heures de jeûne. Et je dois vous dire que ce deuxième jeûne, il s'est aussi également très bien passé. Au niveau des taux sanguins, ça a été exactement la même chose. La même évolution. Diminution de la glycémie, mais stable. Augmentation de la cétonémie, qui s'est stabilisée cette fois autour de 4,5, des fois un petit peu plus, 4,9 le dernier jour. Au niveau de l'énergie, pareil. Et donc là, j'ai vraiment été capable. J'ai senti que j'étais capable. C'est-à-dire que ce n'était pas un problème de marcher, même longtemps. Ça n'a pas été un problème d'aller à la piscine. Cette expérience de natation, je l'ai beaucoup aimée parce que je n'ai pas nagé à fond. Mais je me suis dit, voilà, je me suis mis dans l'optique d'un chasseur-cueilleur qui n'a pas à manger, qui essaye quand même d'aller pêcher quelque chose. Il n'a rien trouvé, il rentre chez lui. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Donc ça s'est hyper bien passé. J'ai nagé 50 minutes à un assez bon rythme. J'ai eu des activités tous les jours. Et puis, comme je vous le disais, le dernier jour, j'ai travaillé au magasin. Et donc, j'ai senti, en fait, que c'était possible. Et que la prochaine fois que je le fais, je pouvais encore augmenter. C'est-à-dire que si jamais je fais une autre expérience, je pense que je mettrai cette fois une activité physique peut-être un petit peu plus intense. Peut-être que je vais tenter une séance de muscu. Là, pour être tout à fait honnête, je ne me voyais pas faire des tractions, je ne me voyais pas faire des pompes, je ne me voyais pas faire un truc très intense. Mais je sens qu'avec le temps, je vais être capable d'améliorer ce truc-là. Est-ce que j'ai noté des différences entre le premier jeûne et le deuxième jeûne ? Une chose que j'ai noté, c'est que la première fois, la toute première fois, j'avais des picotements dans les mains et dans les pieds. Surtout le soir quand j'allais me coucher ou quand je m'allongeais pour me reposer. Ça ne s'est pas reproduit la deuxième fois. Je n'ai pas du tout eu ce genre de sensation. Un point comment que j'ai vu entre les deux expériences, c'est que la première nuit, j'ai très mal dormi. Et ça, ça a été pareil dans les deux. Je me suis pas mal réveillée pendant la nuit. Du coup, j'ai pris ma glycémie pour voir s'il y avait quelque chose, mais non, elle était basse. Ça, je ne saurais pas l'expliquer, mais voilà, ça s'est passé. Cette fois-ci, pour cette deuxième expérience, j'ai choisi de me peser. J'ai vu que j'avais perdu 2 kilos. Ces kilos, je les ai repris. Je pense que c'est logique. Et pareil, en fait, mon poids n'est pas tout à fait revenu à ce qu'il était avant de commencer l'expérience. Mais je pense que ça, il faudra le voir à la fin du mois. Parce que là, on n'est pas encore un mois après. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça fait quand même du bien à mon physique. Et qu'à chaque fois, je perds quand même du gras. Donc, je pense que c'est logique. Le corps est quand même obligé de taper dans ses stocks de gras, nous nourrir. Et s'il y avait du catabolisme, c'est-à-dire que si le corps dégradait beaucoup d'acides aminés, je le verrais sur ma glycémie. C'est l'intérêt de suivre ces taux. Donc, je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'il y a eu une bonne perte de gras pendant ces deux expériences de 5 jours. En tout cas, moi, je suis vraiment très contente de les avoir faites. Et si vous, vous souhaitez les faire aussi, je voudrais vous donner quand même quelques conseils. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'il y a un temps pour tout. Et que le temps de l'adaptation, ce n'est pas le temps du jeûne. Le temps de l'adaptation, c'est un temps où on va rassurer le corps, chouchouter le corps, lui apprendre à brûler les matières grasses. Si vous jeûnez au moment où votre corps n'est pas assez tôt adapté, vous allez le mettre dans un état de stress, ce qu'on appelle le fight or flight. Et vous risquez, parce que vous n'êtes pas encore adapté, parce que votre corps n'utilise pas encore de façon efficace le gras, d'avoir recours aux hormones du stress, d'être très catabolique, d'être glucogénique, de produire beaucoup de cortisol et surtout de dérégler votre glycémie, de fatiguer votre métabolisme en général et ce n'est pas ce que vous voulez. Vous pourrez jeûner après, il n'y a aucun souci, mais il y a un temps pour tout. Et vraiment, je vous conseille d'attendre d'être bien adapté. Alors moi j'ai été très peureuse, c'est-à-dire que moi j'ai attendu 4 ans et demi avant de tenter un jeûne long. Je ne vous dis pas d'attendre 4 ans et demi, mais attendez d'être bien adapté avec des taux solidement stabilisés. Deuxième conseil que je voulais vous donner, si vous jeûnez, suivez vos taux sanguins, c'est hyper important. Parce que si vous ne suivez pas, vous ne serez pas capable de voir que vous êtes glucogénique, vous ne serez pas capable de voir que la glycémie se dérègle, vous ne serez pas capable de voir que votre cétonémie est trop basse et que vous fatiguez votre métabolisme. Et du coup, vous allez être tout à l'aveugle et on ne peut pas faire tout juste avec les sensations. Enfin, on peut, mais ce n'est pas forcément une bonne chose. Et c'est important de comprendre ce qui se passe pour préserver son métabolisme et pour pouvoir jeûner dans les meilleures conditions possibles. Vous allez me dire, oui, mais il y a plein de gens qui jeûnent, oui, mais nos ancêtres ne prenaient pas leur glycémie, leur cétonémie. Oui, mais les contextes changent et aujourd'hui, on le sait. On sait que beaucoup de gens ont une glycémie déréglée. On sait que beaucoup de gens sont glucogéniques, cataboliques et ont du mal à utiliser les matières grasses. Donc, pour préserver le métabolisme, il vaut mieux être prudent. Donc moi, j'utilise le GK Dual maintenant. Si vous voulez retrouver la référence de ça, je vous la mets en dessous en barre de description. J'ai aussi fait des vidéos qui vous expliquent comment suivre vos taux avec cet appareil. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Je vous les remets aussi en lien. Si vous voyez qu'au cours du jeûne, votre glycémie se dérègle, c'est-à-dire qu'elle fait des hauts et des bas, des hauts et des bas. Si vous voyez que votre cétonémie diminue, s'il y a des choses louches, ayez la maturité d'arrêter. C'est pas un échec. C'est une très bonne chose. Si vous avez l'intelligence, la maturité d'arrêter, vous prenez la meilleure décision possible. Vous allez vous donner l'occasion de le refaire une autre fois sans fatiguer votre métabolisme. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Mais voilà, il ne faut pas y mettre de l'orgueil. Il faut y mettre de la bienveillance. Enfin, la troisième chose que je vous invite évidemment à faire, vous le savez, c'est à énormément vous hydrater, mais surtout à mettre des minéraux. L'insuline va être très 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 basse pendant le jeûne. Donc elle va signaler au rein de relâcher l'eau et vous allez perdre vos minéraux. Et si vous voulez jeûner dans les bonnes conditions, il vous faut du magnésium, il vous faut du sodium, il vous faut du potassium. Donc je vous invite à prendre une dose solide de magnésium, à prendre votre sel, votre sel d'Himalaya, et pourquoi pas une petite complémentation en potassium citrate pour être sûre qu'au moins ces trois là, ils sont bien stablement équilibrés. Si c'est la première fois que vous jeûnez, ne tentez pas tout et n'importe quoi. Essayez de trouver un contexte où vous pouvez vous reposer un maximum. Ceux qui ont suivi mon protocole de sèche savent que pour moi le jeûne c'est un synonyme de repos et là-dessus je n'en démords pas. Je pense que c'est difficile de jeûner quand on est très stressé, quand on doit courir à droite à gauche et que ce n'est pas forcément souhaitable. Et enfin il y en a souvent qui me demandent si j'ai des conseils au niveau de ce qu'il faut manger quand on recommence à s'alimenter. Là-dessus, au départ, je m'étais dit que j'allais boire des bouillons d'os, que j'allais, si vous voulez, recommencer doucement à manger. Et finalement après j'ai réfléchi et je me suis dit mais attends, nos ancêtres en fait, quand ils chassaient parce qu'ils n'avaient plus rien à manger et qu'ils trouvaient de la viande, ils n'attendaient pas que quelqu'un vienne leur voler ou qu'un autre animal mange à leur place. En fait, ils mangeaient tout de suite. Donc je devrais être capable de manger moi aussi tout de suite. Donc c'est ce que j'ai fait. Et la première fois, j'ai rompu mon jeûne avec de la viande hachée et du beurre. J'ai juste fait attention à manger lentement. Je mangeais une bouchée que je mâchais bien, je m'arrêtais, je remangeais. Mais voilà, j'ai pas pris de précaution particulière et ça s'est très bien passé. J'ai juste eu une énorme bouffée de chaleur après avoir mangé et c'était oufissime. Par contre, la deuxième fois, j'ai fait une erreur fatale. C'est que comme je vous le disais, la deuxième fois j'étais au magasin et quand j'ai rompu mon jeûne, c'était 18h30, 19h, il y avait du monde et je pouvais pas m'arrêter pour aller manger un avocat ou autre chose. Donc du coup, j'avais vraiment rien sous la main. J'ai acheté une poignée d'amandes que j'ai mangées et ça m'a tué le ventre. Ça m'a tué le ventre. Donc je vous déconseille de faire ça. Pour moi, c'est encore une fois la preuve que c'est pas un aliment souhaitable pour les intestins et c'est vraiment une erreur que je ne referai pas. C'est-à-dire que la prochaine fois, si je rejeune, je préparerai quelque chose à manger que je puisse manger si je suis pas chez moi et que je sois pas obligée de manger un truc mauvais pour les intestins. Je pense que si vous remangez des choses très simples, pas agressives pour les intestins et que vous les mangez doucement, normalement ça devrait bien se passer. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Et comme cette vidéo a été en fourbie, en fait, il y a certainement des choses que j'ai oublié de vous dire. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. J'ai également écrit des articles qui sont un peu plus détaillés et qui vous parlent de cette expérience. Vous allez la retrouver, je vous les mets, en barre de description. Et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la suite. Sous-titrage ST' 501